On n'a déjà fait ! On n'a jamais fait ! On s'est fait pêche comme des clochards de chez Castel. Je me fais chier, moi. Je n'en peux plus, d'accord ? Ouais, on est vraiment trois losers, en fait. Moi, j'ai commencé par me faire recaler, ça a commencé comme... On s'est rencontrés, toi et moi, en attendant devant une boîte, je te rappelles. Toi, tu rentrais, moi, je rentrais pas. Ouais, enfin, mec, j'ai mis deux semaines avant de rentrer. Je suis rentré la première fois, le lendemain de comédie, quand je suis passé pour la première fois sur comédie. Attends, il y a le petit comique, là. Tiens, viens, toi. Viens, Pascal. Non, c'est Manu. Allez, on va t'appeler Pascal. Moi, je rentrais pas parce qu'à l'époque où je voulais aller dans les boîtes, j'avais une coupe au bol et du coup, il me faisait jamais rentrer. Donc après, j'ai changé de coupe de cheveux et j'ai plus jamais réessayé de rentrer dans des boîtes. J'espère que c'est pas la police. Oh, putain, c'est la police, mec du cul ! Moi, je me cache derrière le panneau de la honte. Panneau de la honte. Moi aussi, j'ai fait une fois. Moi, j'ai le meilleur blackout du monde. C'est qu'en fait, le lendemain, on me dit « Ah là là, t'étais vraiment drôle, t'étais vraiment drôle sur scène. » Et donc, en fait, j'ai un souvenir visuel juste de moi. Je suis sur scène dans une salle de stand-up. Et à l'époque, j'avais absolument pas de texte de quoi que ce soit. Donc je ne sais pas ce que j'ai dit sur une scène de stand-up ivre à mort. Moi, je n'ai jamais fait de blackout, mais j'ai vomi une fois dans ma vie d'alcool. Moi, j'ai fait un blackout et j'ai remboursé par moi pendant de longues années la vente de la voiture de ma mère. Moi, je veux dire, je n'ai jamais fait. Moi, je n'ai jamais fait. Moi non plus. Parce qu'en fait, le concept de l'entraiment des garçons, c'est que ça ne se passe jamais comme prévu. Moi, j'ai fait l'entraiment des garçons qui s'est exactement passé comme prévu. Ah oui ? Tu dois retourner ton panneau, parce que tu mens, genre là. Et du coup, on devait aller au musée de la photo à Stockholm. On a été et c'était super. C'était vraiment l'enterrement des garçons. Et après, on a été boire des mojitos, c'était prévu. Et on est partis le lendemain à 8h. C'était prévu aussi. Et voilà, pas d'imprévu pour moi. Tospa. Mes potes à moi m'ont mis en danger pour un pull de la marque C.A. Oui, parce que Philippe, je ne vais pas dire son nom de famille, mais Philippe avait oublié son pull de la marque C.A. Donc, il ne lui a pas non plus coûté 100 balles. Il ne faut pas non plus déconner. Et qu'il a failli se battre contre un autre VG dans la même boîte de Mexicains. C'est la vérité. Pour ce pull qu'il m'a envoyé moi chercher en me disant, tu es un meilleur diplomate. J'ai failli me faire péter la gueule par 1000 Mexicains déchaînés, c'est vrai, pour un pull C.A. Qui était moche en plus. Mais il l'avait pris. Et il s'était assis dessus. J'ai dit, bien, on laisse tomber. Et il ne voulait pas nous le rendre. Voilà. On a eu une idée de boîte qui peut cartonner, dont on est super content. D'accord, pourquoi ça a l'air si grave si l'idée est si bonne ? Alors, du... Ça marche ou pas ? On va voir ça. On va voir ça. On va voir ? Tu me demandes ça à un créole. Tu me demandes ça à un italien. Tu me demandes ça à un togolais. Moi, je ne suis pas du tout jaloux. Moi, j'ai confiance en ma meuf. Je suis peut-être, pardon, d'être un peu romantique et de croire au partage. Mais moi, je ne suis pas jaloux comme gars. Je suis sûr qu'en ce moment même, elle n'est pas du tout en train d'avoir une aventure avec un autre gars. Oui, mais si elle pense à moi pendant qu'elle le fait, ça veut dire que les sentiments, ils sont là ? Mais elle pense à toi par culpa ou parce que ça l'excite ? Non, elle pense à moi si jamais j'ai bien fermé la porte du frigo. Tu vois ? Non, mais moi, je suis moins jaloux qu'avant. J'ai déjà été très jaloux. J'ai une base de jaloux, mais je me suis quand même bien soigné de ça, qui est une saloperie. Moi, j'ai une grosse base de jaloux, mais j'ai mis de la crème dessus et c'est un peu plus savoureux. Parce que je suis vraiment un gros emmerdeur de jaloux. Donc, déjà fait.